Et salut à tous, on se retrouve sur du Millenium Warheadis, ça fait longtemps depuis la fin de l'event, enfin pas tant que ça finalement, et puis là on a une petite surprise en se connectant, peut-être un tout petit peu plus tard que vous, parce que bon bah oui, j'ai travaillé comme je disais, du coup j'ai pas eu le temps d'arriver en tout premier, je recadre ça, voilà. Voilà, et voilà, ça y est, enfin l'event Mystique Sorcerie avec Odette est annoncé, donc si il y a la bandière, je pense pas que ça puisse être une erreur, même si ça n'apparaît pas en bas ici, bon, tant pis, je n'ai pas vu d'annonce encore vraiment officielle sur le Twitter ou sur le Facebook, mais bah écoutez, c'est pas grave, on va se baser sur ça. Voilà, donc on voit la date de fin de l'event ici, le 18 août, sachant que ce sera encore un mardi, sachant que cet évent a de grandes chances de ne durer qu'une semaine, je pense pas qu'il durera deux semaines, même si ce serait vraiment vraiment sympathique, donc ça veut dire qu'au pire il commencera le mardi 11 et finira le mardi 18, au mieux ce mardi qui arrive, donc mardi 4 et finira le mardi 18, mais n'y comptez pas trop. Donc Odette, qu'est-ce que c'est ? Odette, c'est un évent assez court et assez facile finalement, parce qu'il va y avoir que 5 missions en tout, ça va être un évent de collection d'unités, donc comme Maribel à l'époque sur plusieurs maps, mais ce sera plus facile sur les deux dernières, vous pourrez tomber Odette, à savoir sur la deuxième, la quatrième et la cinquième, vous pouvez la tomber. Les loots annexes sont pas très intéressants, on peut avoir des démons de cristal encore, comme le précédent démon qu'on a eu, donc c'est toujours ça, et vu que là on risque de les farmer, les farmer, les farmer, c'est toujours bien, j'ai envie de dire. Sachant que les deux derniers qu'on pourra obtenir aussi loot intéressants, c'est sur la quatrième map, Bernard, le heavy silver mâle, qui est plutôt intéressant, et sur la dernière map, Calliope, la witch silver, et ça c'est très intéressant, sachant qu'on en a besoin de beaucoup, si on veut réduire au maximum le coût des nôtres, et en avoir plusieurs pour tenter le fameux wall of magic. Bref, donc, event assez court, je n'ai pas vraiment encore eu le temps de regarder au niveau de la difficulté de l'event, mais je pense que ce sera gérable. Peut-être pas une fois de plus pour les débutants, mais je pense que pour les confirmés, pas forcément les pros, on va dire, ce sera très très bien. Et après, c'est là qu'on arrive aux subtilités. Donc déjà, on va présenter un petit peu notre amie Odette, je ne l'ai pas encore forcément en anglais, mais on fera avec le japonais, donc c'est une match, Platinum, qui aura des plutôt bonnes stats, là on la voit quand elle a été juste CC, il me semble. Non, voilà. Là, c'est sa version, c'est la version non CC, normale, je pense, oui. Celle que je vous ai montré, c'était la version à Wacknet, donc oui, elle avait des stats quand même beaucoup, beaucoup plus importantes. Donc voilà la version de base de Odette. Odette, c'est une match Platinum, avec un coût quand même assez important. Non, là je pense qu'elle a été CC quand même, vu le coût qui est là. On va regarder, j'ai accès aussi aux stats sur le wiki. Hop, regardez. Ça a mal s'affiché là par contre, donc non. Oui, bon bah écoutez, moi je vais vous le dire. Elle a un coût de 35 de base qu'on peut réduire à 30, donc on peut réduire quand même 5 fois son coût, ce qui est plutôt pas mal. Et une fois qu'elle sera CC, son coût va augmenter à 40 ou à 35 une fois que vous allez le réduire. Le fait d'augmenter son affection va augmenter, bah forcément, son attaque et sa défense. Ça c'est pas très intéressant. Son attaque peut être quand même assez importante. Au niveau de son skill, c'est là qu'Odette a tout son intérêt. Puisque Odette augmente la résistance magique de toutes les unités que vous avez sur le terrain. Voilà. C'est l'intérêt d'Odette, c'est une unité qui met une aura de défense à la magie. Et c'est plutôt génial. Sauf que, il y a quand même un petit sauf. Son skill a 16 niveaux. Oui. 16 putain de niveaux. Donc il va falloir en tomber beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour réduire 5 fois le coût, mais ça je pense que ça va se faire très rapidement. Et pour les 16 niveaux. Donc j'espère que le taux de loot sera quand même assez conséquent d'Odette. J'espère que la difficulté ne sera pas trop élevée pour que tout le monde puisse essayer d'y arriver. La tombée elle-même, ce sera faisable. Tout le monde l'aura, je veux dire. Je pense que même les débutants pourront l'avoir. Donc rassurez-vous à ce niveau-là. Après, ce qui m'inquiète plus, c'est savoir est-ce qu'on pourra la maxer ou pas. Parce que son skill est vraiment, vraiment trop intéressant pour le laisser en plan. Et le laisser au 5, en fait, de défense contre la magie de base qu'elle donne. Contre le 20 qu'on peut obtenir au skill quand il sera au niveau 16. Ce qui est plutôt vraiment excellent. Sa résistance qu'elle a elle-même est déjà plutôt intéressante. Elle doit être à 20 de base et ça lui rajoute du 4. C'est étrange ça, c'est étrange, c'est étrange. Pourquoi ça réduit ici ? Bon, je ne vais pas me poser de questions. Je pense qu'il manque une stat quelque part. Sa résistance à la magie, est-ce que je peux la trouver ? Oui, elle est de 10 et de 20 quand elle est à White Neck, donc pour plus tard. Parce qu'elle gagne un petit bonus de 10. Ce qui veut dire qu'elle-même peut monter jusqu'à 40 quand même de résistance à la magie. Donc elle pourra tanker un minimum les mages à distance, ce ne sera pas trop un problème. Elle aura quand même un peu de vie aussi. Donc c'est plutôt pas mal. C'est surtout que c'est la seule unité qu'on peut avoir en tant que mage fille au-dessus de silver. Enfin même tout court, à coup sûr. Parce que voilà, première unité des 20 mages, tout le monde veut. Autour de ça, du coup je vous remets l'image aussi de la version à Wagnet. Là elle est à full affection, elle vient juste d'être à Wagnet. Donc il reste encore 80 niveaux, 89 niveaux à gagner pour gagner un peu plus de stats. Elle est déjà quand même à 600 d'attaque. Ce qui représente quand même un mage relativement puissant. Et là son skill hit, son skill hit au maximum, je ne sais pas comment il a fait, mais c'est balèze. Dernière chose qu'il nous reste à voir ensemble, c'est les unités qui seront présentées au shrine à ce moment-là. Sachant que celles qui vont être à l'honneur, ça va être les samouraïs. On va avoir deux nouveaux samouraïs. Alors lui c'est Jean-Roger. Je ne sais pas. Voilà. Un samouraï masculin. Bon, plutôt pas mal. Les samouraïs, je rappelle, c'est des soldats de métier, on va dire. Ils peuvent bloquer deux unités au corps à corps. Et ils attaquent en A.O. C'est-à-dire que tout ce qui est proche d'eux, ils attaquent. Donc c'est plutôt pas mal. C'est des unités quand même faites pour l'offensif, on va dire. Donc je vais regarder un petit peu si j'ai accès à ces stats pour vous en dire plus. Sachant que lui, il pourra booster sa défense, comme les unités de type tank, de type heavy unit. Il est quand même au rang 3 de base, ce qui fait qu'il boostera par 1.6 sa défense pendant 38 secondes. C'est plutôt pas mal. Quand il est cessé, ça augmentera au rang 4 ce truc et du coup ça va être encore plus puissant. C'est un samouraï purement défensif celui-là, si je ne me trompe pas. Oui. Et quand il sera à Wacknaid, le petit bonus passif qu'il aura fera que tous les samouraïs qui seront déployés avec lui auront encore 5% de défense en plus. Donc c'est vraiment le samouraï tank gold. Bon. Pas trop mal. Et on va voir un deuxième samouraï. Enfin, une deuxième samouraï. Celle-ci, Platinum. Qui est... Que moi j'aimerais bien quand même. J'ai pas de samouraï encore. Je suis pas sûr que Akane va avoir une utilité monstrueuse au trading post. Donc ouais. Voilà. Je n'ai pas non plus son nom. On verra bien le nom de façon qu'ils donneront... C'est Shizuka. Si, c'est Shizuka. Il devrait y avoir ce nom-là quand même. Ça reste assez... Assez normal. Et elle, son skill va faire... Il est unique son skill. Donc il changera pas. Son skill fait qu'elle récupère des points de vie à chaque fois qu'elle frappe. Si je me trompe pas. Ce qui... Je sais pas si c'est bien ou pas. Il faut voir à quelle cadence ça fonctionne. Si c'est bien ou non. Sachant que elle, son bonus fera que... Dès qu'elle sera déployée, elle augmentera de 7% l'attaque de tous les ninjas. Ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment vraiment intéressant. Donc voilà. C'est ces deux unités-là qui seront disponibles au Shrine pendant l'event. Donc une fois de plus, je rappelle le fonctionnement du Shrine. C'est que... Ça veut pas dire que vous avez plus de chances de looter cette unité spéciale. Ça veut dire que si vous avez la chance de tomber sur une unité de type Platinium. Alors il y a de grandes chances que ce soit elle plutôt qu'une autre. Voilà. Dès que vous voyez l'aura de couleur qui apparaît autour de la déesse. Quand vous faites un pool et que vous disiez chouette, j'ai cette couleur, j'ai cette couleur, j'ai cette couleur. Ben voilà. C'est pareil pour le gold. Si vous voyez une aura gold, vous avez de grandes chances de tomber l'autre genre Roger Kevin. L'avantage des samouraïs quand même, c'est qu'ils ont pas un coût si élevé que ça. Je remarque, c'est plutôt pas mal. Du coup, ben écoutez, pour cet évent, c'est à peu près tout ce que j'ai comme info. Je suis peut-être un petit peu en retard de quelques heures, voire de quelques jours, je pense pas. Mais bon, voilà. Autre petite note sur les samouraïs, c'est qu'une fois qu'ils sont avec Ned, donc le deuxième CC, ils bloquent trois unités aussi, tout comme les heavy. Donc ils auront un peu moins de défense qu'un heavy, ils auront plus d'attaque qu'un heavy. Et surtout, ils vont attaquer tout le monde en même temps. Donc je pense que c'est quand même des unités assez sympathiques. Et celle-ci en particulier a quand même des stats assez intéressantes. Et son bonus d'affection augmente et l'attaque et la défense. Ce qui veut dire qu'elle va quand même avec le bonus en maximum, une fois à Wack Ned, et niveau maximum, et avec l'affection au maximum, elle va augmenter à environ 640 d'attaque et 780 de défense. Non, 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 480 de défense, ce qui est plutôt violent. Vous rajoutez par-dessus les quasi 20% de bonus que vous rapporte le prince, et vous avez une unité relativement puissante. Quasiment aussi puissante qu'une heavy, elle récupérera des HP quand elle va frapper, donc je suis plutôt content. Mais bon, il y a très 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 peu de chances que je l'ai, j'ai plus de DC à dépenser de toute façon. Donc écoutez, un jour, un jour peut-être, voilà. Dans tous les cas, voilà, on a fait le tour de l'event, donc je rappelle, event qui risque d'être assez court. Je vais essayer de regarder les dates sur le wiki japonais. Ouais, voilà, il dure à chaque fois une semaine. Donc oui, oui, ce sera un event d'une semaine, il n'y a aucune raison qu'on ait deux semaines. Une semaine, chance de loot sur 3 maps des 5, et obtenir au maximum 16 odettes, enfin au minimum si on a la meilleure des chances, 16 odettes accumulées. Sachant que normalement, vous vous rappelez que le cumul à chaque fois passe genre de 100% pour la première fois, 75% pour la deuxième, 50%, 25% et tout ça. Là, j'ai aucune idée de combien de pourcentage ce sera à chaque fois. J'imagine qu'il y aura quand même un truc proportionnel, et que ça ne va pas être le premier niveau de skill à 100%, deuxième à 75%, troisième à 50%, et tous les autres à 25%, parce que sinon ce serait quand même horriblement cruel. Mais voilà, et bien écoutez, on a fait le tour, du coup, j'imagine qu'on se retrouvera le mardi 11, pour voir ce que ça donne cet event. Bon, je vais consulter en même temps très rapidement mon petit agenda, pour voir comment se situe. Et bien écoutez, c'est un coup de chance, parce que mardi 11, je ne travaille pas, ni mercredi. Ce qui fait qu'on va pouvoir se concentrer sur cet event, et ça me fait plaisir. Et bien écoutez, on se retrouve dans une semaine et demie, maintenant, pour cet event. Ce sera rapide, mais je ferai très 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 rapidement, du coup, des guides dessus. Je vais me cultiver en attendant, pour voir ce qu'il faudra vraiment au prérequis. Je mettrai peut-être des commentaires sur cette vidéo pour le dire, et en attendant, bien écoutez, merci de m'avoir suivi, et à la prochaine !